Il fait le rebossoin, mais il y avait une sacrée dégaine là. Je t'entends rigoler depuis là-bas. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde, j'ai retrouvé quoi ? C'est pas vrai. On avait quel âge là ? Je sais pas, mais tu faisais moins le rebossoin là déjà. T'étais pas très bono. Le style, on en parle. Le tien, tu veux qu'on en parle ? Et sur YouTube, tu sais qu'ils font des trucs qu'on pourrait être habillé comme ça aussi. Retrouver la même tenue, genre ? Viens, voilà, je te montre. Un, deux, trois. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Pimest Vision. Je veux pas, je regarde au retour. Vas-y, on la garde, on la garde, on la garde, c'est pas grave. On est là pour faire des fusions. Voilà, bon, une vidéo spéciale 20K. Toi, t'es un enfoiré quand même, parce que le gars... On n'a pas trouvé le t-shirt. Voilà, on n'a pas trouvé le t-shirt. La vie, ma mère, je l'aurais mis. Lui, il s'est mis en mode rebossoin, tu vois, il y a un beau t-shirt, tu es ça. On va prendre les chaussures, elles sont... Ça, c'est de la marque, ça. Il chauffe le t-shirt de Zemm. C'est pour les 20K, les gars, je mets pas ça tous les jours. C'est le moyer serré. Ah, c'est le gainé, il y a toute place, j'ai toute place. Là, j'avais 5 ans dessus, là. Depuis, on a pris, on a pris... On dirait des clochards. Mais toi, bâtard, regarde. Déjà, à ton âge, tu mettais bien les casquettes, tu vois, il a bien le droit sur la photo. Il la revient un petit peu sur le côté, tout comme ça. Lui, il a mis, n'importe comment. Moi, je la mets comme ça, parce que sur la photo, c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, on va faire comme avant, comme dans le temps. Bon, pourquoi on fait cette vidéo, les gars, c'est parce que les 20K abonnés, ils arrivent. Là, on a 19 500, donc normalement, lorsque cette vidéo-là va sortir, on aura les 20 000, donc on voulait vous faire plaisir. Toujours les idées bizarres. Toujours les idées bizarres. C'est ça, FF, c'est fort, c'est fun. Donc là, on voit la force avec ce t-shirt. Non, il y a un peu le fun avec la tenue. Les couilles, elles sont contractées dans la tenue. Ah ouais, le shirt, vous ne l'avez pas vu. Revenez en arrière, regardez le shirt de Pimousse. Ils ne circulent plus, frère. Bon, voilà, les 20K, c'est bien. On le fête avec vous, parce que c'est ce qui se fait sur YouTube. Mais en vrai, nous, on aimerait fêter les 100K, les gars, donc partagez, abonnez-vous si ce n'est pas parfait, likez la vidéo, on le dit dès le début de la vidéo, c'est une vidéo spéciale. Comme ça, vous le faites direct, sinon ça va mal se passer, je crois. On va juste vous parler un peu de notre enfance, de qui on est, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on est cousin. Ouais, il y en a qui croient, on est... Comme on s'est rencontré, je l'ai trouvé dans la rue, je lui ai donné du whisky, s'il est venu, bah non, wesh. Monter un business avec un pote, c'est compliqué, les gars. Nous, on le fait en famille, au moins, je suis sûr de lui, je sais qu'il ne volera pas dans les caisses. C'est ça, il y a encore. Quoique... Moi, je dis, ils font des promotions, hein. Non, je dois toujours regarder un essai, il m'agréait tout. Euh, il est arabe, du coup, vu que je suis arabe. Je suis pas arabe, il y en a plein de pensions arabe, mais je suis pas arabe, c'est du troll. Ouais, parce que, hé, dans les commentaires, souvent, on voit, il parle comme une racaille, il fait le rebeu alors que c'est un français. Tu peux leur étudier, moi, ouais, déjà, t'es italien, mais déjà, chez nous, on parle beaucoup avec les mains, on parle beaucoup de ça. Mais surtout, il a toujours traîné avec des rebeux. Je traîné avec des rebeux de toute ma vie, forcément, ça déteint au bout du moment. C'est l'influencer, l'amidité, c'est la France, les gars. Ceux qui sont pas contents, ça ailleur. Ouais, donc, on vous a pas posé de questions sur Instagram, mais cette tenue, là, on va prendre une photo, on va essayer de refaire la même pose. Cette photo, le glow up avant, après, au bout de... Là, je sais pas, on avait quoi, on avait 5 ans ? Ça a été frais, je te jure, on était trop gros gosses. Ouais, là, on était bien, là. Fitness fusion avec 3S, allez rejoindre ça, les liker fort sur tous les blocs, parce qu'on a fait un effort pour retrouver ses tenues, c'était compliqué. Ça a coûté cher. Alors, cette période, Pimous, qu'est-ce qui se passe à cette période ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'on leur explique un petit peu. Ça, c'était la meilleure période, la meilleure période. Ah, je pense. Une enfance de fou furieux. Moi, je pense, pour tout le monde, à un stage-là, les gars, on a aucun problème. Il y a trois oseilles, il n'y a pas de travail. L'oseille du kiff. L'oseille, ça se voit qu'il n'y en a pas. Ah bah, l'oseille, ça se voit. Mais en tout cas, on s'amusait bien, et en général, moi, j'ai le souvenir qu'on faisait beaucoup de sports déjà à cette époque. Ouais. C'était pas des sports connus, c'était des sports qu'on a inventés, qui sortaient de notre tête. Des sports inventés, mais c'était incroyable. À cet âge-là, on vous parle. Donc, moi, je m'en souviens un, celui auquel on jouait le plus, c'était Sony. C'était incroyable. Ouais, mais on est fous. Ouais, mais c'est incroyable. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui joue à Sony. Mais c'était incroyable. C'est un petit peu les règles. En gros, chez nos grands-parents. Ouais, c'était chez nos grands-parents. Ça faisait une longue allée, et sur les côtés, il y avait des petites salées qui partaient, dont certains avec des ronds et des parcours. Bah, on devait passer dans les allées, et quand il y a des rosiers qui dépassaient, si ça nous touchait, on meurt. On mourait, on mourait. On faisait Sony qu'on devait courir, sauter au-dessus, pas toucher le sol. C'est ça. Moi, je me souviens de la variante là où on ne devait pas toucher le sol. C'est comme un peu le jeu The Sol is la-bas, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était un peu le principe. Donc, on marchait, on faisait un peu les Yamakasi aussi. Mais c'est déjà dans le turfu, nous. Voilà, ça sautait, ça courait partout déjà à cet âge-là. Après, il y a eu du goal à goal, souvent on faisait. Le tir au but sur la porte de garage. Ouais. Ça, c'était incroyable. On a explosé la porte de papier. On l'enculait. La porte de garage. Elle était nickel. Elle était nickel, on l'a défouraillée. C'était pas que là, tu étais souvent au goal, il me semble. Tu faisais que du gardien de but, presque. Tu tirais pas, hein. Parce qu'on jouait souvent en meilleur goal, donc on tournait. C'est sûr que vous avez déjà joué à ce jeu et c'est la défonce. Incroyable. C'est tout, mais il n'y avait pas de muscu, on faisait pas des pompes à 5 ans, tu vois. On aurait dû, on aurait dû commencer. C'est la musculation des doigts. On jouait beaucoup à Zelda, je me rappelle, sur la Gamecube et sur la Nintendo. Déjà, c'est simple d'être déjà arrivé chez ma grand-mère, lui. Il était souvent là-bas. J'étais en haut, en train de jouer déjà. Il était en haut, j'entendais crier. Vous voyez comment il crie sur Pyrus TV. À 5 ans, il criait déjà comme ça. Sur, je me rappelle encore, il y avait la Sega. Sega et Nintendo 64. Et Nintendo 64, quand il venait ramener Pokémon Snap, j'étais comme un haut. C'était lourd, c'est lourd. Oh, j'étais content. Mais sérieux, c'était beaucoup la Sega aussi. C'était trop bien, la Sega c'était terrible. On jouait au jeu là, comment il s'appelle ? Il y avait trois personnages, un black, un blanc. Street Fighter. Non, pas Street Fighter. Tu marchais dans la rue, tu avais des mecs avancés, tu prenais des jambons. Non. Si, il y avait des matraques, c'est Street Fighter. C'est pas Street Fighter. Si, c'est un Street Fighter. Non, Street Fighter. Street Fighter, c'est le jeu combat en 1v1. C'est Street of Raj, tu vas voir. C'est exactement ça, Street of Raj. Street of Raj, c'est lui. Street of Raj, c'est incroyable. On est d'accord que cette vidéo, elle n'a aucun sens. Aucun sens, ça ne sert à pas d'un mix. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ? Non, en fait, là, c'est une vidéo pour vous en sachez un peu plus sur nous. On a 20 000 abonnés, les gars. On commence à former une grosse communauté. Franchement, ça défonce. Quand on a commencé, on avait zéro, comme tout le monde. Et là, on est nombreux. Donc là, il faut qu'on se rapproche. Il faut qu'on crée une petite proximité, une petite tension sexuelle entre nous. Ah ouais ! Ben, on a ouvert une société depuis. T'imagines, à cette époque, là. Je serais venu te voir, là, tu vois, j'étais comme ça. Vous voyez, là, sur la photo, je suis comme ça. Un petit bras. Là, je te dis... Ouais, mais un petit bras. Eh, dans 10 ans... Non, dans 20 ans, tous les ans, on ouvre une société à deux. Tu m'aurais dit quoi ? Et on a 20 000 abonnés. Tu m'aurais dit quoi ? Non, on ouvre une société à deux, c'est pire ! Ouvrir une chaîne YouTube, tout le monde dit le fait. On a une société, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Une société, ouais. Non, mais tu m'aurais dit quoi, c'était quoi, quoi ? Tu m'aurais dit quoi, là ? Il faut savoir qu'à cette époque-là, quand on avait l'âge-là, nos darons, ils étaient associés. Ouais. Ils avaient une société ensemble. Là, on a un peu fier de ça, parce qu'on... On perpétue la tradition. Voilà, parce que... C'est incroyable ! Son père et mon père, c'étaient des frères, et ils ont créé une société ensemble. C'est ça. Et là, on est cousins, et on monte aussi une société ensemble. Alors, ça, c'est une bonne chose. Après, il y avait surtout aussi, si on veut encore parler des souliers, c'est l'Italie. C'est incroyable. Nous, les gars, tous les ans, on part en Italie, avec toute la famille, on se rejoint, à Croton, pour ceux qui connaissent. Allez voir la vidéo. Ils sont en série B, tais-toi. J'ouvre pas football. En série B, on est fait, allez, on y va. Allez, on y va. Il a place toujours celle-ci. L'Italie du Sud, les gars, si vous avez l'occasion, allez-y, nous, quand on y va, bah c'est calzon, c'est pizza, c'est tout ce qu'on aime. On fait beaucoup de sport aussi là-bas. C'est ce qu'on est ici, largement. Je crois qu'ils en savent pas mal déjà. De toute façon, l'année prochaine, l'année prochaine, on y retourne, on leur montre un vlog complet d'une journée, c'est comment là-bas avec nous. Mais ils ont eu un aperçu, on a fait une vidéo. C'était comme ça, c'était chouillage. On a fait du goal à goal. Comme on faisait quand on était enfant, la fin d'Italie, on vous la montre en vidéo, les gars. Il y a eu une tricherie, mais incroyable. Bon, on va pas trop en dire sur notre vie passée parce que c'est sombre, je crois même. On va essayer d'avancer, d'aller vers l'avenir, d'aller vers les 100 cas, les gars. Et là, je vous promets qu'au 100 cas, on sera pas déguisé comme des ploucs. On va enlever cette merde déjà. Ah, la coupe, frère. On va vous faire des vraies vidéos spéciales. Il y a du lourd qui arrive, donc je pense que ça va monter très vite les abonnés. Vous êtes vraiment pas prêts. Tu peux leur dire qu'ils sont pas prêts pour ce qui arrive ? Vous êtes pas prêts pour ce qui arrive ? Moi, déjà, je suis pas prêt. Lui, il était pas prêt maintenant, il a compris qu'il devait être prêt. C'est une dinguerie, les gars. Donc, je vous donne rendez-vous en novembre parce que personne n'est prêt. 100 000, on va leur sortir une dinguerie. Et les 100 000, ça arrive plus vite que prévu. 100 000, ça va être n'importe quoi. C'est déjà, on va faire quoi ? On va faire une dinguerie. Là, on est petit, les gars. On est petit et on fait en sorte de vous sortir le meilleur contenu possible. On essaie de s'améliorer de jour en jour. Les gens, ils ont dû le voir qu'il y a eu un gros setup de qualité récemment. Il y a eu beaucoup dans les commentaires. Le micro, il change bientôt. On sait que voilà, ça arrive. On en a plein des micros, mais c'est pas les bons. Moi, ça, c'est des micros de streamer, c'est pas des micros de musculation. On ne peut pas parler à plusieurs dessus. Bref, sacré bzez. C'est n'importe quoi. Gros, c'est du XS. En vrai ? C'est un enfant. Non, jamais de la vie, je mets ça. Arrête. Non, en vrai, si c'était moins serré, c'était moins taillardé surtout. Ah là, j'aime bien. J'aime bien. Il y a du progrès, lui. Je suis pas Dieu. On accepte que tout le monde fait. Prenez des coachings, si vous avez du progrès, on le fait. Il n'y a pas de problème. Ouais, n'oubliez pas aussi si vous voulez nous soutenir, parce qu'on a besoin aussi de sous pour les fit, pour tout, pour avancer la chaîne. Pour améliorer la qualité. Un micro, ça coûte cher. Un micro, ça coûte cher. Donc, il y a les vêtements en description. Non, non, moi, je veux ma micro. Il y a les coachings sur www.fitnessfusion.fr. Si vous voulez qu'on vous transforme en 3, 6 mois, 1 an, les gars, on sera derrière vous. Voilà, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on avance vite, plus on repartage, plus on est de meilleure qualité. C'est gagnant, 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 les gars. Donc, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez. C'était Fitness Fusion. On fait des dons. Et de la FF. Vous étiez en présence de Pimousse. Il est juste là, regardez. Eddie Joe. Eddie Joe, le beau gosse. On prépare un sale coup encore. On va traiter toute la merde. Force et fun.